Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair J-2 avant le réveillon. Noël et ses cadeaux, des cadeaux toujours aussi nombreux malgré l'inflation. Mais Noël ce sont aussi des retrouvailles en famille, des retrouvailles joyeuses qui peuvent parfois dégénérer en dispute. L'Info C'est Clair est intitulé Noël Réveillon, se faire plaisir à petit prix. Nos invités, Valérie Guillard, vous êtes professeure de marketing à l'université Paris-Dauphine. Votre livre « Comment consommer avec sobriété », c'est aux éditions de Bouc. Samuel Dock, vous êtes psychologue, auteur du livre « L'enfant thérapeute », c'est chez Plon. Claire Sergent, vous êtes journaliste économique. Et Amandine Dur, vous êtes directrice produit chez Backmarket. Merci de participer à cette émission en direct. Donc Noël, c'est avant tout la fête des enfants, un moment magique que je vous propose de revivre avec Héléna, 4 ans, et qui est arrivée toute la nuit de la pyramide de jouets qu'elle découvre au petit matin, sujet de Claire Blondiot. C'est un matin à la saveur particulière. Héléna, 4 ans, en arrivée toute la nuit, la pyramide de cadeaux qui l'attend au pied du sapin. Et le père Noël se trompe rarement. Dans sa hôte, il y a aussi quelques surprises. Sa petite soeur, Julia, fête son premier Noël et elle n'a Dieu que pour un seul jouet. L'émerveillement continue. Pour Héléna, le déballage des cadeaux est un vrai marathon. C'est un tapis de danse. Ça, c'est un déguisement d'astronaute. C'est un micro, ça. T'as bien chanté ? Ouais, j'aime bien chanté, ça me fait rire, les parents. Ça nous fait toujours chaud au cœur de les voir plein d'étoiles, regarder les cadeaux, les déballer, découvrir la surprise de ce qu'ils avaient commandé. Même le papa retrouve son âme d'enfant. Une chose est sûre, le jour de Noël, tout devient possible. Une petite fille devenue astronaute ou la naissance d'une grande rockstar. Samuel, votre regard de psy qui arrive à comprendre quels sont les ressorts de cette magie de Noël. Tout le monde est content. La petite fille, les parents, tout le monde a le grand sourire. Et nous-mêmes, d'ailleurs, en regardant ce reportage. Absolument. Moi, j'étais émerveillé en regardant ce reportage. Je pensais à la philosophe Julia Kristeva qui parle de l'incroyable besoin de croire. Là, il est très vivant, cet incroyable besoin de croire. Il y a du dialogue et surtout, il y a un imaginaire formidable. On voit cette petite fille qui nous dit, voilà, il est passé par la fenêtre comme une petite fourmi. Tout à coup, le cœur, l'esprit s'emballe. Je trouve ça magique. Et puis, il y a aussi une identification qui se joue. Vous voyez que le papa régresse, dans le bon sens du terme, au niveau de son enfant pour entrer en dialogue avec elle. Je trouve ça très touchant. Et très fécond sur le plan de nos ressources psychiques. Il y a toujours un débat. Faut-il croire au Père Noël ? Est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce que ce n'est pas le premier grand mensonge qu'on inflige aux enfants et qui, forcément, un jour ou l'autre, sera déceptif ? Déceptif, je ne sais pas. Peut-être que c'est une initiation. Peut-être que c'est déjà une première découverte, une première expérience de la croyance. La genèse d'une pensée. Moi, je trouve ça assez intéressant. Et quand je vois mes patients en consultation, la plupart du temps, ils ont des souvenirs assez émus, assez heureux. Finalement, de Tonton Jacques qui se déguisait en Père Noël et on lui tirait sur la barbe. Des petites incohérences qu'il découvrait. Tiens, c'est bizarre que le Père Noël soit au Pôle Nord alors que les cadeaux sont dans la chambre des parents. Ça suscite surtout beaucoup d'humour, je crois, et beaucoup de joie. Valérie Guillaume, alors vous, votre regard d'experte en marketing sur la scène que l'on a vue. Est-ce que tous les stimuli qui poussent au bonheur sont allumés ? Alors oui, en effet, ils sont tous allumés. Ils sont bien construits socialement, je trouve. Alors effectivement, moi, ce qui est pareil, ça m'émerveille. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce que vous venez de souligner. C'est tout ce qui se crée entre les gens, ces relations, etc. Donc ça, c'est très positif. Après, je n'aurais pas, mais c'est normal, le même regard positif sur tout ce qu'on construit socialement. Moi, quand je vois un tel reportage, je me dis, voilà ce que la société de consommation a créé. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut une pyramide de cadeaux. Parce que peut-être qu'un seul aurait peut-être suffi pour vivre exactement la même chose. Mais là, effectivement, on voit qu'il y en a énormément. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler de bonheur. On peut, via les stimuli marketing, l'emballage, le couleur. L'emballage, c'est le mystère. L'emballage flashy, c'est… C'est ça, c'est le mystère. C'est, voilà, qu'est-ce qu'on va trouver derrière. C'est les codes. C'est-à-dire que je sais que cet emballage veut dire cadeau. En plus, à Noël, c'est vrai que c'est un emballage un peu particulier. Donc, tout ça, c'est le marché qui a créé, en fait, ce type de normes. Et en fait, moi, ce que ça me fait vivre, je me dis… Alors, encore une fois, c'est merveilleux parce que ça crée des choses entre les gens. Maintenant, en effet, est-ce qu'il y a une autre façon ? Est-ce qu'on a besoin d'une quantité, d'une telle quantité pour que ça crée ce type de relation entre les personnes, entre les parents, entre les proches ? Donc, ça, c'est mon premier regard. Et mon deuxième regard, cette petite fille qui est juste merveilleuse, je me dis, mais quelle norme elle va internaliser via ce moment-là ? Ça veut dire que quand elle-même aura des enfants, eh bien, elle va peut-être vouloir recréer, en fait, cette pyramide de cadeaux. Et est-ce qu'aujourd'hui… Alors, excusez-moi, je suis un peu rabat-jouard. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on prend… On resitue l'événement dans un contexte qui est le nôtre, où les copes viennent de finir… La sobriété. La sobriété. Est-ce qu'effectivement… Est-ce qu'on ne doit pas juste changer nos pratiques ? Ça ne veut pas dire on élimine les cadeaux. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais peut-être on repense, ne serait-ce que déjà la quantité. Claire Sergent. C'est vrai qu'on voit que le nombre de cadeaux ne baisse pas. Le budget, parce que les Français sortent d'une année éprouvante sur le terrain du pouvoir d'achat, et on a l'impression que c'est un budget qu'on a tenté au maximum de préserver, Noël. C'est complètement ça. Et surtout les cadeaux pour les enfants. C'est vrai qu'on est sur une moyenne de 7-8 cadeaux par enfant. 7-8 cadeaux par enfant, c'est énorme. On n'en avait pas autant dans notre enfance. Et même, rappelez-vous, nos grands-parents par an, ils avaient une orange. Une orange, comme on dit. Voilà. Et voilà, exactement. Et on était très joyeux. Et on jouait avec le carton. Et voilà, exactement. Et les Français, en fait, sont peut-être même les plus généreux au monde en ce qui concerne les cadeaux, notamment pour les enfants. Et donc, même si les prix des jouets ont augmenté cette année encore, c'est vrai qu'on a voulu sanctuariser les cadeaux pour les enfants. Oui, c'était. Amandine Dur aussi, on s'aperçoit que le papa aussi veut son cadeau. Alors, c'est l'ego qui est très en vogue là-dessus, qui dit que maintenant, 30% de ses votes se font auprès des adultes qui ont gardé une âme d'enfant. On appelle ça les quidultes. C'est devenu un relais de croissance énorme pour l'ego. Juste avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on regarde le type de cadeaux que s'offrent les quidultes. Vous avez vu combien ça vaut, ça, la tour Eiffel Lego ? Incroyable. On l'a mis parce que ce n'est même pas de la pub. Parce que moi, ça me passe envie de l'acheter. 630 euros une tour Eiffel en plastique. C'est sûr. Amandine Dur, des cadeaux, tout le monde en veut, c'est ça ? Oui, on parle beaucoup des enfants. Mais en fait, les parents et puis aussi les jeunes adultes sont évidemment intéressés pour se faire plaisir à Noël. Se faire plaisir, mais un peu comme disait Valérie, je pense qu'avec un peu plus de conscience en ce moment sur où mettre son argent dans un contexte d'inflation. C'est quand même important de bien penser son budget. Et parmi les catégories phares qu'on offre à Noël et qu'on s'offre aussi à soi, il y a tous les appareils électroniques. Et donc, chez Backmarket, on est bien placé pour en parler parce qu'on sait que c'est une période importante de l'année en termes de vente. Mais de plus en plus, ce qui est très, très positif, justement, c'est que pour mettre l'utile à l'agréable, on se tourne vers le reconditionné. C'est le moment d'offrir un cadeau utile en disant, tiens, hop, ça fera cadeau, mais ça servira toute l'année. Peut-être juste tout en étant encore conscient, on revient sur la quantité parce qu'il y a beaucoup de parents qui, alors c'est peut-être pas vraiment exact pour les produits technologiques, mais par exemple, pour les jouets, il y a des parents qui choisissent le marché d'occasion pour pouvoir en acheter plus, pour effectivement pallier, et le problème de l'inflation, parce qu'évidemment, un Lego, on parlait de la marque Lego, acheter sur une plateforme d'occasion, c'est moins cher. Donc, ça vous permet d'avoir plus de choses pour même budget. Alors, c'est vrai qu'il y a des corners maintenant même qui se développent dans des boutiques, y compris sur les jouets, ça marche très bien pour les vêtements. Pour les jouets, c'est encore embryonnaire, je dirais. Par exemple, si vous prenez les chiffres chez Jouet Club, c'est encore 1% de leur chiffre d'affaires, mais ils créent quand même des corners dans leur magasin, ce qui est nouveau. C'est-à-dire, plutôt que de perdre des ventes parce que les ventes d'occasion se feraient en ligne en dehors de leur magasin, ils supportent « build them, join them », c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, intégrés. Vous déposez vos jouets, on vous les rachète, donc ça vous fait un petit avoir chez eux que vous pouvez dépenser en achetant d'autres cadeaux, d'autres jouets chez eux, mais après, derrière, eux, ils vont les remettre comme à neuf et les revendre. Bon, ils les revendent quand même moins cher, mais tout en les vendant plus cher que ce qu'ils vous ont versé à d'autres clients potentiels. Voilà, et ça leur permet d'avoir du neuf et de l'occasion. Samuel Dock, un mot avant qu'on regarde, justement, un sujet sur les jouets. On s'aperçoit que la maman était aussi contente ou le papa que l'enfant. Quelle est la dynamique offrir-recevoir ? Le bonheur, on a l'impression qu'il est des deux côtés. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'offrir un cadeau, ça peut parfois d'ailleurs faire plus plaisir que le recevoir, parce que quand on reçoit une lampe cocktail, on est obligé de s'émerveiller en disant « Belle maman, il ne fallait pas une lampe cocktail. » C'est ça, le cadeau est un discours et tout don exige un contre-don et parfois, comme un enfant ne peut pas contre-donner à ce qu'il reçoit, eh bien, ça va être ce bonheur, cette joie. Mais je voudrais apporter juste quelques nuances à ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport à cette idée que la profusion crée la profusion, que l'abondance crée l'abondance. Vous savez, moi, j'ai été élevé par une mère qui a été placée à l'âge de 5 ans, je le raconte dans le livre que vous avez cité, l'enfant thérapeute, et qui n'a jamais eu la moindre possession, qui a connu la faim, le froid, la violence et qui, elle, en fait, n'a absolument jamais vécu de véritable Noël. Et plus tard, la surcompensation, la profusion venait en fait réparer. Et je pense que parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ce matin, c'est important de le dire, on ne peut pas juger ce genre de choses. Il faut pouvoir l'accueillir, le recevoir, le comprendre. Certaines personnes ont eu tellement de carences, de lacunes que par la suite, Noël, ça représente une occasion peut-être de revivre. Et peut-être qu'il y a aussi ça dans ce reportage. De compenser. De compenser, de cicatriser des blessures qui sont profondes. Là où ça peut être dangereux au lieu de cette profusion, c'est quand le cadeau se substitue au langage. C'est-à-dire quand on offre plutôt que l'on parle, plutôt que l'on dise, que l'on ressent. Moi, je préfère... Vous pensez à qui, là ? Au papa qui ne voit jamais de parent divorcé, qui ne voit jamais son enfant et qui lui achète quelque chose de totalement hors norme, démesuré pour se faire pardonner ? Absolument. Il vaut mieux essayer de rechercher quelque chose qui a du sens et de favoriser un échange, un dialogue, plutôt que de favoriser cette profusion. Le meilleur allié, finalement, des fêtes, c'est le langage. Oui, complètement. Alors, le Père Noël existe, mais il est aidé quand même, le Père Noël. Il est aidé. Je vous propose de regarder ce reportage. Dans les coulisses de la fabrique à cadeau du Père Noël, ce sont des acheteurs qui sont à l'affût et qui doivent dénicher un an à l'avance qu'elle sera le cadeau au pied du sapin pour l'année suivante. Reportage de Sarah Bernuchon et Elwenn Martin. Au pied du sapin, il y a chaque année le jouet qui fait rêver. Peu le savent, mais les cadeaux les plus tendances ont été sélectionnés il y a bien longtemps, car le Père Noël et ses lutins ont un coup de main. Loin du Pôle Nord, direction l'Espagne. Voici les chasseurs de jouets d'une grande enseigne. Et pour remplir leur hôte, ils parcourent le monde entier. Il y a beaucoup de décalage horaire, c'est assez intensif. Les préparations se font un an à l'avance. Donc là, actuellement, on travaille déjà sur le Noël de l'année prochaine alors qu'on est seulement au début de Noël de cette année. Dans le sud de l'Espagne, ils vont tenter de moderniser un grand classique. La poupée. C'est la spécialité de cette région. Ici, elle est fabriquée de façon quasi artisanale depuis des dizaines d'années. Là, elle est jolie. Ce qu'on vient chercher, c'est tout un savoir-faire en Europe et c'est pour ça qu'on vient dans cette usine. Ces gens sont très réputés pour faire des belles têtes. Mais au-delà de la qualité, il faut dénicher la tendance et pour cela, l'équipe va rendre visite à une dizaine de fabricants. Regardez celle-ci. Après la poupée gothique 2023 inspirée d'une série à succès, celle de 2024 aura-t-elle un sac pailleté ? Des lunettes très stylées ou encore des baskets aux pieds ? Comment deviner à l'avance la mode des cours de récré ? C'est pas une question d'être tendance, c'est une question de ressentir la tendance. On peut très bien pas être tendance sur soi et puis la ressentir ou la voir, être capable de la repérer. C'est quelque chose qui est difficile, surtout dans un produit qui est quand même intemporel, le marché de la poupée. Et là, il faut vraiment qu'on choisisse et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on garde secret parce qu'on ne veut pas non plus dévoiler des tendances ou des choses comme ça. Allez ! Impossible d'en savoir plus. Alors que le jouet représente près de 4 milliards de chiffres d'affaires en France, décision est un pari secret. Et c'est en magasin que tout va se jouer. Dans les rayons, des débuts décembre, parmi les 20 000 jouets, les succès de Noël sont faciles à repérer car difficiles à trouver. Ah bah si elle est là ! Orange ! Parce qu'ils veulent tous la même chose, donc c'est un peu compliqué. On en a trouvé 2 ou 3 en rupture de stock quand même, mais on a trouvé le reste. Dans le top 3 des jouets les plus vendus, on retrouve en 1re place l'animal interactif aux côtés d'un jeu de société et des cartes Pokémon. Si certains cadeaux seront encensés et d'autres bien vite oubliés, la France reste le premier marché du jouet en Europe. Alors Valérie Guillard, dans le rôle de rabat-joie, nous étions tous émerveillés par le mur de jouets et vous avez eu cette phrase, moi ça m'angoisse. C'est la profusion qui devient source de démesure selon vous ? Oui, c'est la profusion et moi j'entends complètement ce que vous avez dit tout à l'heure sur les cas, effectivement, sur différentes personnes parce qu'on a tendance à généraliser. On a beaucoup dit que la génération qui avait souffert des privations de la guerre est devenue adepte de la société de consommation justement en souvenir de ce qu'elle n'avait pas eu dans son enfance. Oui, c'est vrai. Alors je ne sais pas si c'est encore précisément les mêmes générations. Non, ce n'est pas les mêmes. On n'a pas connu les privations d'après-guerreur. Mais en fait, on ne les a peut-être pas connues mais on nous les a transmis. Donc parfois, vous savez, il y a des choses qu'on ne connaît pas et on transmet et donc on se comporte de la même façon. Mais oui, effectivement, moi, c'est très personnel, mais je trouve que c'est assez angoissant de voir cette profusion de cadeaux. On sait dans quelles conditions ils ont été produits, ces cadeaux. On sait d'où ils viennent. On sait le coût écologique. Toujours beaucoup de Chine. Là, dans le reportage, on a vu des poupées espagnoles, mais c'est l'exception. C'est peut-être l'exception. Souvent, c'est vraiment des... Et puis, il faut aussi essayer de prendre conscience comment ils ont été produits, par qui ils ont été produits, à quel prix, comment on a rémunéré la main d'œuvre. Est-ce que c'est digne ? Est-ce que le salaire que les gens vont percevoir en produisant ces cadeaux, est-ce qu'ils vont pouvoir vivre de leur salaire, etc. Donc, c'est tout une ensemble de réflexions. Vous allez me dire, effectivement, là, je suis désolée, je suis vraiment rabat-joie. Mais c'est juste, voilà, pour être conscient, pour être conscient de ce qu'on achète. Je pense que le consommateur, aujourd'hui, peut être conscient de ce qu'il achète. Mais tout en créant cet émerveillement, on peut le créer, cet émerveillement. Il n'y a pas que ce que propose le marché pour créer un émerveillement. On peut être créatif, on peut être créatif avec même un emballage, prendre un petit foulard, créer soi-même son emballage, même pour les enfants, leur faire créer l'emballage. Il y a mille idées pour être créatif. Alors, Amandine Durand, on va regarder ensemble la liste des jouets les plus offerts à Noël, qui n'est pas la liste des cadeaux les plus souhaités. Mais on va commencer par les plus offerts. Après tout, c'est ça qu'il y a au pied du sapin. En un, ce sont les jouets. Alors, ce sont jouets et jeux vidéo, parce qu'aujourd'hui, c'est fini le jouet en bois. Il y a beaucoup d'électronique dans les jouets. C'est quoi, typiquement ? C'est les consoles de jeux ? Les consoles de jeux, c'est une catégorie phare dans le monde du reconditionné qui s'offre beaucoup à Noël. Ce n'est pas forcément dans votre liste, mais tout ce qui est électronique de cuisine, ça se vend énormément aussi à Noël. Et peut-être pour un peu contrebalancer le côté pessimiste, il y a aussi des tendances de fond qui se dessinent. Et notamment, une étude qu'on a lancée il y a quelques mois montre qu'un Français sur deux est prêt à offrir du reconditionné pour Noël. Donc, c'est vraiment une normalisation de cette catégorie de produits qui, pour nous, est très, très positive. Quels en sont les ressorts, selon vous ? C'est parce que c'est moins cher ou justement parce qu'il y a une gêne d'acheter du neuf et de contribuer à cette société ? J'achète, je consomme, je jette. C'est les deux, en fait. Je pense que la première raison et en tout cas historiquement ce qui a fait grandir le monde du reconditionné, c'est la partie financière parce qu'en moyenne, c'est quand même 35% d'économie. Donc, c'est très significatif sur des produits qui valent très cher. Mais de plus en plus, la conscience écologique prend le dessus. Et donc, aujourd'hui, on sait que pour 25% de nos clients, la raison principale d'acheter du reconditionné, la raison écologique. Ah oui. Donc, y compris à Noël, qui est quand même un moment exceptionnel, on n'a pas honte d'offrir un produit, ce qu'on appelait nous un produit d'occasion avant. Non. Attends, du seconde main, ça fait plus chic. Oui, mais c'est toute la subtilité du reconditionné. Non, on n'a pas honte parce que justement, reconditionné est différent de seconde main. Reconditionné, ça veut dire que c'est passé entre les mains d'un professionnel. Ah, qui l'a remis. Un reconditionneur qui a remis une garantie. Et donc, ce sont des produits de qualité. Voilà, c'est ça la grande différence. Alors, Samuel Dock, on va maintenant regarder les cadeaux les plus souhaités à Noël. Et je trouve que la liste est totalement différente. Un, de l'argent. Deux, des voyages. Alors, on pourrait trouver que ce n'est pas très romantique. Mais en fait, est-ce que ça n'est pas le signe d'une société moins, comment dire, consommatrice et consumériste ? L'argent, on peut en faire ce qu'on en veut. Au fond, on est libre avec de l'argent. Et les voyages, ça n'est pas avoir, c'est être. C'est une expérience. Et finalement, pour revenir, on en a un peu soupé de ces objets, de ces murs d'objets. L'argent, ça va dans la poche, on fait ce qu'on en veut. Et les voyages, on vit quelque chose plutôt que de posséder d'avoir une commode. Oui, oui, oui. Moi, écoutez, écoutez, je suis ravi de voir que les voyages arrivent en deuxième position. Je ne l'aurais pas deviné. Moi, je crois à la devise de Saint-Augustin, une seule patrie, le voyage. Donc, je suis ravi. Peut-être, mais là, je crois que les personnes autour de cette table sauront mieux vous répondre que moi. Peut-être que c'est aussi lié à la dématérialisation aussi. Au fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on recherche des expériences, mais que les contenus, vous parliez des jeux vidéo à juste titre, eh bien, on les télécharge. On est aussi beaucoup sur les écrans. Donc, je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose à explorer sur le plan sociologique, sur le plan marketing de ce côté-là. C'est vrai qu'autrefois, on achetait des disques. Maintenant, on se paye un abonnement à une plateforme. Exactement. Donc, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec Samuel. On arrive quand même à une certaine dématérialisation. Moi, finalement, je me dis, le voyage, c'est un partage. C'est une exploration. C'est une découverte. Donc, c'est très positif. J'étais un peu rabâche. Moi, je me rachète. C'est très positif. Et l'argent, alors après, évidemment, il faudrait... Alors, l'argent, votre regard sur l'argent. L'argent, je trouve que c'est assez anonyme quand on offre de l'argent à quelqu'un. Alors là, il y a mille situations. Encore une fois, malheureusement, on n'a pas bien le temps de... On est obligé un peu généralisé. Est-ce que c'est de l'argent à un adulte ? Est-ce que c'est un argent à un enfant ? L'enfant, il va préférer l'argent pour pouvoir s'acheter ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Ce qui évite les erreurs d'achat, ce qui est relativement positif. Soulignons-le. Après, effectivement, l'argent, ça peut... Voilà, effectivement, être quand même... On peut aussi le lire, excusez-moi, mais pourtant, je ne suis pas pessimiste dans l'âme, mais on peut aussi le lire comme je n'ai pas d'idée, c'est la solution de facilité. Parce que, attention, la littérature, et vous avez cité Mauss sans le citer, mais voilà, il est quand même là. On voit bien que je dois faire un effort pour vous offrir quelque chose. C'est un effort en termes d'argent, c'est un effort en termes de temps, c'est un effort en termes de réflexion, parce que qui vous êtes, qu'est-ce qui va vraiment avoir du sens pour vous, ça demande une certaine énergie. Et en effet, il y a des personnes qui ont beaucoup de cadeaux à faire et qui préfèrent l'argent parce qu'il y a quand même aussi un peu, excusez-moi de le dire, une solution de facilité. Donc ça dépend, en fait, bout des cahiers en sociologie, c'est dans quel esprit faisons-nous nos cadeaux ? Claire Sergent. Il y a beaucoup les grands-parents pour qui c'est plus facile de faire des cadeaux d'argent parce que c'est aussi plus difficile, surtout que là, les magasins sont pris d'assaut et en plus, on a de plus en plus des problèmes d'espace parce qu'on vit dans des appartements de plus en plus petits et donc l'accumulation des cadeaux... Les parents ont peur de se tromper, de se dire, je ne sais pas, je ne savais pas ce que tu voulais. Juste, Amandine Dur, 65% des Français attendent le dernier moment pour faire des cadeaux et quand on demande pourquoi vous attendez le dernier moment, ils disent parce que je ne sais pas quoi acheter. Est-ce que bien souvent, on tombe à côté quand on offre des cadeaux et ça veut dire, parce qu'on en parle beaucoup, le 26 décembre, je peux vous garantir que le premier sujet, ce sera la revente des cadeaux. On est déçu de son cadeau, on le remet en vente sur les plateformes. Est-ce qu'il y a un pic d'offres au lendemain de Noël ? J'allais y venir parce que la notion d'argent, elle va aussi être très présente là pendant le mois à venir après Noël et nous, on a deux hautes saisons. On a la haute saison qui commence évidemment autour de la période de Noël mais celle qui commence après avec la partie revente parce qu'évidemment, sur Backmarket, on peut aussi revendre ses appareils électroniques, les remettre en circulation donc il y a aussi un acte, évidemment, on va gagner de l'argent mais il y a aussi un acte de circularité derrière qui pour nous est très très important et c'est le temps fort du moment. En quelques clics, on peut évaluer son appareil, obtenir un prix et en moyenne, on recevra autour de 150 euros donc c'est non négligeable dans le contexte économique du moment. Samuel Doc ? On attend aussi le dernier moment parce que comme vous le disiez madame, ça oblige de penser le lien. Je l'ai dit tout à l'heure, le cadeau c'est un discours et parfois on ne sait pas en fait ce que nous souhaitons adresser à l'autre, ce que nous souhaitons lui dire et ça oblige à penser la relation que nous avons avec lui. Et il y a aussi une composante sociologique qui est la pression, c'est-à-dire que quand on offre un cadeau, on offre aussi le signe qui va avec, c'est-à-dire une certaine perception de soi. Donc tout ça est très compliqué, ça fait écho à une forme de contrôle, il faut contrôler la relation à l'autre et ça fait peur. Et quand on n'arrive pas à avoir le contrôle, eh bien on procrastine, on repousse dans le futur. Ces chiffres que vous avez donnés montrent bien les enjeux de ce moment que vous disiez exceptionnel. Valérie Guillard, vous qui disiez les enfants ont beaucoup de cadeaux, est-ce qu'ils en ont d'autant plus que maintenant avec les familles recomposées, on fait combien de Noël ? On n'en fait pas qu'un maintenant ? Exactement. Voilà, tout à l'heure j'ai eu cette idée en effet de me dire mais en plus, vous avez au moins quatre Noël. Ah oui, quatre ! Parce qu'il y a la maman et puis sa famille, il y a le papa et sa famille. Et puis comme c'est des familles recomposées, c'est surtout dans des familles, mais ça c'est Samuel qui parlera beaucoup plus de moi que ce sujet, mais un peu blessé. Donc forcément, phénomène de compensation parce que vous avez complètement raison Samuel, on compense, parce qu'on a peur que... Le pauvre petit chéri, il a passé son papa toute l'année. Exactement, donc on compense en fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enfants compte tenu du nombre de séparations qui ont effectivement quatre Noël. Donc là, on a matière effectivement à recevoir beaucoup de... Et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, peut-être même pas qu'aujourd'hui, mais il y a aussi des enfants, des ados qui sont extrêmement exigeants et il s'agit de leur faire plaisir aussi pour éviter certains drames. Oui. Alors Noël, c'est aussi la saison où l'on prend des kilos et ça commence avec le réveillon. Alors on le sait, 2023, inflation oblige, le budget alimentaire des Français a été plus que mis sous contrainte. Alors nous avons confié un défi à un grand chef comment concocter un joli menu de réveillon de Noël pour moins de 15 euros par personne. Prenez des notes, c'est un sujet de Sarah Bernuchon, Cyril Théophilos et Sylvain Ripot. Direction le plus vieux marché de Paris avec Juan Arbelahez. Premier conseil côté shopping, ne pas hésiter à s'adapter face au prix. Très bien, merci. Le parmesan, il est à 40 euros le kilo. Là, j'ai pris un pecorino qui est à 34. Ça a fonctionné nickel et en plus, je fais une économie de 6 euros au kilo, donc c'est parfait. Et au rayon poisson, autre solution, prendre des huîtres plus petites et meilleur marché. Et là, on est à 12 euros la douzaine. C'est ça. Donc ça fait 1 euro l'huître. On peut très bien travailler des huîtres pas très chères, essayer de les travailler intelligemment pour faire un repas de fête. Voici l'entrée pour 4,20 euros. Un tartare d'huîtres citron kiwi. Un plat de résistance à 5,30 euros, le risotto pecorino. Et en dessert à 2,63 euros, un pain perdu gourmand. soit au total, un menu festif pour près de 12 euros. Il ne reste qu'à cuisiner. Pour les petits huîtres, toute l'astuce va consister à les rendre plus consistantes. On va rajouter un produit qui est top, qui est le kiwi. On a fait des études et l'ADN gustatif se ressemblent. Donc c'est 2 produits qui vont très bien ensemble. Donc l'idée, c'est rajouter à peu près la même quantité. De la menthe ciselée. On remet dans la coquille et le tour est joué. Juan Arbellaez est en train de terminer son menu. Place à la touche finale. Là, c'est la neige de Noël. Voici son risotto crémeux au pecorino et son pain perdu agrémenté d'une glace vanille. Deux filles relevées. C'est absolument magnifique, j'ai l'impression. En plus, on est dans les prix. Petite astuce supplémentaire, il nous restait de la menthe. On peut se faire une très belle infusion. De quoi passer de belles fêtes et de bien digérer tout en maîtrisant son budget. Alors, Claire Sergent, une infusion plutôt que du champagne dont on a vu que les ventes avaient chuté de 20% cette année. On va regarder le prix quand même. Plus 16,7% sur un an. L'inflation est 3,5% je rappelle. On a vu que l'inflation alimentaire elle a été à deux chiffres sur l'année et ça se ressent sur tous les produits de luxe. Le champagne, la dinde, le foie gras qui ont pris 30%. Donc, le champagne, on n'en consomme plus. On préfère le crément, le prosecco. Pareil, on va préférer les rillettes ou le pâté plutôt que le foie gras. On va préférer la truite saumonée plutôt que le saumon. On a vu une liste des évolutions de ventes par catégorie de produits. Tout est en baisse. Les viandes, moins 3,1%. Les légumes frais, moins 5%. La poisse, tout ce qui est cher est en baisse. Le seul item qui progresse, c'est les œufs. En gros, on arrête la côte de bœuf et on se fait une omelette. C'est devenu des produits de luxe. C'est complètement ça. Et puis surtout, ce qui est un peu dur pour la fin de l'année, c'est que souvent, les prix ont tendance à augmenter dans les rayons. Je ne vais pas faire de procès à charge contre la grande distribution, même si on a vu, par exemple, que pour les chocolats, il y avait eu un peu de shrinkflation, qu'il y en a un peu moins dans le paquet, pourtant que le paquet a augmenté. Mais c'est aussi la fin de l'année dans les supermarchés, on équilibre les comptes. Et donc, c'est le moment où on ne peut plus trop faire de promos. Alors, Dominique Schellcher, Samuel Dock, Dominique Schellcher, le patron de Système U, dit que le champagne est à la peine parce qu'il est trop cher. Les Français, donc, du coup, se rabattent sur le crément d'Alsace. Se rabattent, est-ce que ça veut dire qu'on a finalement... Non, il ne dit pas ça en plus, c'est moi qui le dis. Oui, mais voilà, on dit, on se rabat. Vous analysez déjà. Oui. Et je crois que vous nous donnez déjà des clés de compréhension. Ça montre qu'il y a comme un deuil, ce serait comme un deuil de prendre du crément. Et je vous donne une anecdote personnelle. Moi, j'adore le saké pétillant et quand j'en ramène à table, les gens... Le saké ? J'adore le saké pétillant, je suis un fan du Japon et les gens... Ça existe le saké pétillant ? C'est très bon, je le recommande. Ah non, attendez, avec modération, on va avoir... L'art comme... C'est très léger. Et les gens font la tête parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, je vois certains de mes patients, par exemple, qui sont très tristes parce qu'ils ont des ressources financières difficiles et pourtant, ils se disent, mince, je ne sais pas comment faire pour ramener du champagne, je vais être jugé. Mais j'ai envie de dire à vos téléspectateurs, envoyez valdinguer ces normes sociales. Faites-vous plaisir, faites comme vous pouvez, ne vous endettez pas pour un simulacre social. Faites-vous plaisir Noël et vous l'avez très bien dit dans votre introduction, ça doit être un moment de plaisir et de partage. Valérie Guillard, qu'est-ce qui est le plus important à Noël ? Les cadeaux ou le réveillon ? Vous ne pouvez pas me poser à moi les questions parce que je crois qu'on verra. Voilà. En fait, ce sont les deux éléments constitutifs du moment de Noël. Vous avez complètement raison et parfois même, les cadeaux prennent le pas sur le repas. On ne regarde plus le repas, on ne donne plus attention au repas alors que la personne d'ailleurs qui invite, déjà c'est un budget, on vient de le dire, et c'est du temps, c'est un don, c'est un don aimé qui passe un peu parfois, un peu d'une façon, j'ai envie de dire, on ne se rend pas bien compte, pas toujours compte, à la hauteur de ce qu'on devrait se rendre compte. Après, en effet, on pourrait penser, puisque je suis complètement d'accord avec ce que dit Samuel, quand on en parle, comme ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit les normes qui sont créées, qu'on entretient et qu'il est très difficile. On est très tradis, à Noël, il faut du champagne, du foie gras, de la dinde, de la bûche. Voilà, du rouge sur la table, etc. À l'ancienne. À l'ancienne. Et en fait, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, si on réfléchit ensemble, changer, comment on peut faire évoluer les normes ? Donc, on a peut-être moins de cadeaux, mais on se permet, effectivement, des bons produits, parce que, encore une fois, des sushis, des sushis, par exemple, mais parce que Noël, c'est du partage. Mais c'est vrai que si vous amenez des sushis à Noël, on va dire, mais t'es ok, là. Exactement. C'est pas la norme. C'est pas la norme. C'est pas la norme. Et en fait, comment aujourd'hui, je pense qu'il me semble qu'on est obligé de revoir nos normes. Et l'avance, on a vu la recette de cuisine, on a tous regardé en se léchant les babines, en disant, quel bon moment. Le fameux fait maison. Est-ce que du coup, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient très fort ? Et finalement, est-ce que le plaisir de Noël, c'est pas de préparer en famille le bon repas pour quand les grands-parents vont arriver ? Ben oui, absolument. Et puis, historiquement, chez Back Market, on a beaucoup démarré avec les smartphones. C'est vraiment notre catégorie phare, etc. Et de plus en plus, c'est intéressant parce que dans les tendances et en particulier les tendances saisonnières ici, le robot cuisine bat son point. C'est aussi, sans citer de marque, des produits extrêmement chers qui ne nécessitent pas forcément énormément de reconditionnement. Donc, il peut y avoir une très bonne qualité que l'on trouve en reconditionnée. Et alors, vraiment pour mêler l'efficacité en cuisine et en même temps la qualité, ces robots cuisine, c'est parfait. Voilà, il ne faut pas hésiter. Samuel Dock, il y a la joie de Noël, le moment de Noël. Est-ce que derrière, il y a la gueule de bois de Noël ? C'est le fameux théorème de théorie du Blue Monday qu'on importe de Grande-Bretagne qui veut que le deuxième lundi qui suive le 1er janvier, donc ça fait le lundi 15 janvier, là, j'ai regardé, c'est la date officielle du Blue Monday. Oui, c'est une sorte de retour. C'est ça, une sorte de retour du refoulé écologique. Et en ce qui concerne ma partie, la partie plus psychologique, je dirais que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on place sur Noël et de la manière de l'investir. Vous savez, je donnais l'exemple de ma mère qui surinvestissait Noël pour compenser des blessures anciennes. Évidemment qu'aucun Noël qu'elle aurait pu constituer n'aurait pu réparer les sévices qu'elle a vécu en étant enfant, qu'on ne peut pas rattraper ce qui a été perdu. Ça ne fonctionne pas. J'en parle beaucoup dans cet ouvrage. Et après, elle s'effondrait après Noël. Et je dis ça parce que beaucoup de personnes sont dans cette situation-là parce qu'on a tellement mis sur cette fête, sur cette célébration que forcément, le deuil n'en est plus grand. Non, ça n'a pas reconstitué les liens entre les gens. Non, la magie finalement n'était peut-être pas si magique que ça. Oui, on s'est endettés. Oui, on a peut-être trop mangé. On a fait peut-être trop d'excès. Et finalement, les objets ont parfois compté plus que les gens. C'est ce que j'explique dans mon livre. Les objets ont avalé les gens. Privilégions notre humanité. Privilégions nos liens aux autres. Et surtout, soyons doux avec nous-mêmes. C'est ça que j'ai envie de dire à vos téléspectateurs ce matin. D'autant que, je me permets, je me tourne vers Samuel parce que ce n'est pas du tout mon métier. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui redoutent, me semble-t-il, Noël. Eh bien justement, qui redoutent Noël parce que Noël, c'est les retrouvailles en famille avec plusieurs générations qui se mélangent et les discussions qui peuvent parfois déraper ou des gestes qui peuvent déraper. Par exemple, la coupe de champagne qu'un grand-parent offre à son petit-fils sans demander l'autorisation des parents. Alors, il faut savoir que 7 Français sur 10 ne voient aucun problème à laisser leur ado boire un peu d'alcool pendant les repas festifs. Attention, parce que ce n'est absolument pas ce que disent les spécialistes. Sujet d'Anne-Christine Roy, Anne-Christine Roth, pardon, Audrey Richier et Raymond Chaplard. Un sapin, des cadeaux et des bouteilles. Les fêtes de fin d'année, c'est souvent l'occasion du tout premier verre pour les adolescents. Avec la bénédiction des parents. Selon un sondage réalisé par la Ligue contre le cancer, 70% des Français n'y voient pas de problème. Question posée sur ce marché de Nice. Ma grande-fille a 17 ans, elle a commencé à goûter un peu de Prosecco, mais ça s'arrête là pour l'instant. Pour Noël, à partir de 16 ans, mais sinon, je... Donc vous viez goûter un petit peu. Une petite coupe de champagne, voilà. Quel âge vous pensez qu'on peut les autoriser à boire un verre d'alcool ? Comment vous vous seriez comportée ? Le plus tard possible. Pourquoi ? Parce que c'est nocif, c'est pas bon pour leur santé, ça engendre beaucoup de choses. Les méfaits de l'alcool, en France, il faut attendre 1956 et l'interdiction du vin à la cantine pour voir arriver les premières campagnes de prévention destinées au moins de 14 ans à l'époque. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants. Mais un petit verre de vin, juste pour goûter, comme dans ce reportage de 1996, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Les comment ? C'est bon. Le danger de ce premier verre, c'est qu'il normalise l'alcool chez les jeunes et peut conduire à une consommation plus régulière, aux effets dévastateurs. Le risque de l'alcool est d'abord sur le cerveau. On sait que le cerveau va être désinhibé, c'est-à-dire que l'enfant ou le jeune adolescent risque de prendre des risques démesurés pour sa santé. Et puis d'autre part, on sait aussi que ça perturbe la croissance des neurones, du cerveau. Et on voit très bien que les enfants qui ont commencé à 15 ans, par exemple, à boire, ont un cerveau qui a une épaisseur plus réduite par rapport à ceux qui n'ont pas bu. Selon l'Observatoire français des drogues, à 17 ans, un jeune sur trois déclare avoir été ivre au moins une fois au cours du dernier mois. Valérie Guillard, je vous ai vu, c'est vrai que dans le reportage, on a vu, alors ça date d'être 96, on voyait le caméraman filmer très tranquillement un enfant en train de boire du champagne et ça a dû passer le soir au journal de 20 heures. Ce sont probablement des images qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Ça dit quoi ? Ça dit quand même qu'on a mis le pied sur notre consommation d'alcool dont on sait que pour le vin, en tous les cas, elle a été divisée par trois depuis les années 60. Oui. Alors, deux petites réactions. La première, dans votre reportage qui est très intéressant, le journaliste dit la sobriété, c'est la base de la santé des enfants. Et à cette époque-là, on parlait effectivement de la sobriété de l'alcool. Et en fait, j'ai jusqu'envie de reprendre la même phrase aujourd'hui et dire que la sobriété, effectivement, mais même matériel, c'est la base de la santé des enfants. Excusez-moi, c'est très facile, mais je me permets quand même ce que ça m'a fait sourire en écoutant le journaliste. La société évolue. Elle a évolué avec l'alcool. Elle pourrait évoluer. Vis-à-vis d'une autre addiction qui est la consommation de masse ? Voilà, la consommation d'objets, de masse, même si les objets sont absolument fondamentaux pour la relation humaine. Voilà, on pourrait effectivement, vous voyez, transférer l'objet de la sobriété. Alors, Samuel Dock, est-ce que le soir de Noël peut être un moment redouté pour certains ? Il y a de l'alcool en plus. Il y a de l'alcool en plus. Ça peut susciter des dérapages, des discussions animées. C'est un moment joyeux qui peut mal tourner. Alors, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est quand même assez précise avec l'alcool et justement le fait qu'on boive. C'est que ça va nous désinhiber. Si je pense juste aux adultes pour répondre spécifiquement à votre question et pas, pour le coup, pour les ados, je suis évidemment contre le fait qu'on fasse boire ou essayer l'alcool. Ça peut susciter un conflit de génération entre le grand-père qui dit à sa fille que tu peux bien laisser le boire il a 17 ans maintenant et la mère qui dit mais arrête, non, il ne boit pas d'alcool tant qu'il n'est pas majeur. La loi, c'est la loi. Les parents, les gardiens, les garants, ils la transmettent malheureusement. Oui, mais les grands-parents restent l'autorité dans une famille. Oui, mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas l'autorité sur les enfants et ça, il faut parfois savoir leur rappeler lorsqu'ils prennent des décisions justement pour leurs petits-enfants à la place des parents. Ils ne peuvent pas se substituer à leurs enfants et surtout que ça vient décrédibiliser leur autorité parentale. Ils ne rendent pas service à leurs enfants en disant mais non, il faut les élever de cette manière-là. Ils affaiblissent en fait leur autorité donc ça, ça ne fonctionne pas et sur les conflits, effectivement, l'alcool va réduire nos ressources cognitives parfois pour nous retenir de ce qu'on s'emploie à terre. Vous parliez des conflits, il y a cette trêve de Noël. À Noël, il faudrait oublier tous les conflits. Une injonction au bonheur, une injonction à se taire, à ne pas aborder. Dans mon livre, par exemple, je raconte comment ma mère avant Noël me disait « Chut, mais n'aborde pas ce sujet, n'aborde pas ce sujet, n'aborde pas ce sujet. » Alors évidemment, moi, je n'avais plus qu'une seule envie, c'était de le faire et si la psychanalyse nous enseigne une chose, c'est que ce que nous essayons de réprimer en nous, nous le cultivons. Donc, si vous allez à une soirée de Noël avec un grief contre un nom, contre une tonde, contre un cousin et que vous vous interdisez, que vous dites « Non, je ne veux pas en parler, il ne faut pas aborder ce sujet-là, ça va grandir en vous, la pulsion va croître et finalement, au moment du dessert, souvent, ou du fromage, ça va exploser et le conflit va jaillir. » On a tous en tête des mémoires de réveillon qui ont dégénéré, oui, Claire Sergent, qu'on parle politique, qu'on parle environnement, qu'on parle « Et quand est-ce que tu te maries ? Et quand est-ce que vous avez un enfant ? » Etc. Non ? Alors ça, surtout, oui, c'est vrai. de venir à Noël en se disant « Pas de grand, pas de mari, oui, ça c'est sûr. » Il y avait un sketch l'autre jour des coquettes qui racontait, j'ai failli le prendre d'ailleurs, qui racontait exactement ça, la tante Monique, « Alors c'est pour quand ? » Surtout sur les filles d'ailleurs, plus que sur les garçons. L'injonction porte plus sur les filles. Je voyais mes cousins n'avaient pas la même pression que saison de ma cousine et moi, par exemple. C'est vrai. Et on reste sur les sujets de dispute aussi, le clash de culture politique, l'environnement. L'environnement, c'est la conversation peut-être à ne pas avoir si on veut avoir un Noël, un réveillon ou un jour de Noël très paisible. Parce que, évidemment, tout ce que l'on fait pose la question de l'écologie, de la transition écologique. Alors entre ceux qui effectivement sont venus en voiture, sont venus en avion ou alors après vont repartir en vacances en avion, etc. Et ceux qui sont vraiment pour essayer de faire des efforts pour l'écologie et les autres, là, c'est vraiment effectivement un sujet qui est très compliqué. Et quand on arrive, effectivement, moi, je sais que souvent quand j'arrive à des soirées, on ne me regarde pas comme n'importe qui d'autre parce qu'effectivement, déjà, je porte effectivement ces sujets. Donc, quand en plus vous portez un sujet, comme vous dites, vous avez beau le taire, mais de toute façon, à un moment donné, ça va déraper. Est-ce qu'il y a un sujet d'ailleurs famille, belle famille ? Parce qu'au fond, à Noël, c'est aussi l'occasion de voir son conjoint dans sa cellule enfantine, donc dans un univers peut-être différent de ce qu'il est depuis qu'il en est sorti, non ? Je ne sais pas. Mais c'est qui tout double. Je ne sais pas, moi, personnellement, je trouve que mon conjoint est plus stressé quand il est dans sa famille que dans la mienne. Vous, vous êtes au spectacle. Dis donc. Oui, parce qu'en fait, il peut aussi révéler peut-être des parties de lui qui ne montrent pas au quotidien. Et vous aviez l'air, Samuel Dock, de dire qu'il faut que les grands-parents cessent de considérer qu'ils ont autorité sur tout. Mais au fond, aux yeux de ses parents, si on a la chance de les avoir encore, on reste éternellement des enfants, même à 50 ans, en disant pourquoi tu n'as pas mis ton pull, etc. Arrête de boire parce que tu repars derrière. Moi, je crois dans la lignée de Françoise Dolto que les grands-parents peuvent être des interlocuteurs très privilégiés pour leurs petits-enfants parce qu'ils sont en dehors de certaines portées conflictuelles, libidinales, pulsionnelles. Mais ça marche mieux entre grands-parents et petits-enfants qu'entre grands-parents et leurs enfants. Exactement. On le voit beaucoup avec les adolescents, notamment. Mais c'est quand même pas mal lorsque les grands-parents peuvent soutenir leurs enfants dans leur parentalité et leur dire allez, je crois en toi, tu vas t'en sortir. Moi aussi, j'ai fait des erreurs d'ailleurs en tel vent et c'est comme ça qu'on grandit. Maintenant, j'ai bien aimé, vous avez parlé, vous dites, vous êtes spectateur en parlant à madame. Quand il y a des conflits qui commencent à apparaître, c'est pas mal qu'il y ait un tiers qui disent bon, là, vous êtes en train de vous échauffer. Allez, calmez-vous. Pour désamorcer, je donne un petit conseil à nos téléspectateurs. Très bien, très bien. Une recette, voilà. Juste pour que ça dégénère. Voilà, qu'un tiers puisse réagir et dire bon, là, vous voyez, on reprendra ça dans un autre temps. Ça, c'est pas mal. Autre petite recette qui marche bien, dire je plutôt que tu, éviter l'accusatif. Et enfin, si vous sentez que ça monte, que le ton monte, baissez un petit peu le ton. Forcez-vous à baisser un petit peu le ton. Et enfin, peut-être un conseil pour vous, mais je ne peux pas résister, c'est scruter un peu nos propres combats finalement. Se dire, est-ce que c'est le lieu de porter nos propres militances ? Moi-même, je suis militant sur tout un tas de choses. Se dire, bon, là, qu'est-ce qui se joue en moi ? Pour être dans un prendre soin vis-à-vis de moi-même. Non, mais quand je disais ça, effectivement, ils sont dans votre livre, tous ces conseils ? Vous trouverez tout ça dans mon livre. Entre autres, j'ai tellement souffert de Noël raté que je raconte la première partie du livre. Je pense que j'ai fait tous les Noël ratés possibles, toutes les injonctions possibles. Alors finalement, j'ai dû vécu. Donc, n'hésitez pas. Oui ? Alors, Claire Sergent, on a envie de dire. Non, sinon, ce qui est bien aussi quand même pour les grands-parents, c'est que souvent, ils se disent que maintenant, ce n'est plus leur rôle d'éduquer, ce n'est plus leur rôle de tout organiser, de tout prendre à charge. Et beaucoup, plus le temps passe surtout, plus ils viennent âgés, plus au contraire, les fêtes de Noël, ils sont là pour se détendre et apporter beaucoup de légèreté, je trouve, au repas de Noël. Ils ont le beau rôle. Enfin, ils prennent le meilleur. Ils ont raison. Ils ont raison. Les cadeaux... pour te gronder sur tes mauvaises notes. Ça, c'était pas bon. Un petit billet. Les cadeaux nous sauvent à ce moment-là parce que justement, ça fait un support de discussion. si vous sentez que les choses partent un petit peu dans tous les sens, vous dites, ah, c'est le moment de faire les cadeaux. On y va. Et ça fait un sujet de discussion. As-tu vu cette série ? Est-ce que tu connaissais ce livre ? On dévie un petit peu. Mais bon, sur des familles très problématiques et en Discord, ça peut quand même sauver ce moment cadeau. Ou alors, justement, ça génère des conflits parce que vous avez effectivement offert un cadeau d'occasion ou offert quelque chose qui était interdit par les parents. Et les parents vous l'ont dit, attention, parce que je ne veux pas qu'il y ait de plastique, je ne veux que des jouets en bois, par exemple. Pas de console de jeux vidéo. Pas de console de jeux vidéo. Pas de téléphone parce que, voilà, on sait l'usage qu'il peut en avoir. Et là, entre guillemets, ça commence mal parce qu'effectivement, il y a ce conflit. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Enfin, il y a cette gêne. Alors, la famille, on sait ça un peu. Mais il y a beaucoup de Français qui souffrent de ne pas en avoir et qui, en tous les cas, se retrouvent seuls le soir de Noël. Mais c'est sans compter sur de nombreuses initiatives solidaires un peu partout en France pour se retrouver et fêter C'est un sujet de Stylian Piv, Boris Kraschmar et Edith Logoff. Ça pétit dans les verts mais aussi dans les cœurs. Seules dans leur quotidien, ces personnes âgées sont là pour chasser le vide. La solitude, Martine connaît bien. Elle n'a pas revu sa fille unique depuis 20 ans. C'est la chaleur humaine. C'est ce qui nous réunit tous. Ça vous manque ? Oui. Si je peux faire et mettre un souhait, c'est de revoir ma fille Stéphanie que j'aime tant. Maladie, abandon, vieillesse, quand on est isolé, les fêtes sont encore plus difficiles à vivre. Une étude des petits frères des pauvres qui est sortie montre que 300 000 personnes sont en situation de mort sociale. C'est-à-dire qu'elles ne voient personne, quasiment personne pendant toute l'année. Pas de vie de famille, pas de relation amicale, pas de relation sociale. Pour organiser ce repas festif, une quinzaine de bénévoles de l'association Les Petits Frères des Pauvres s'affairent. Daniel est au petit soin avec une tendresse inégalable. La veillée, je la consacrais à ma famille parce que j'ai la chance d'avoir une famille aimante. Et le jour de Noël, il m'a semblé que je pouvais offrir cette journée à des personnes qui étaient isolées et qui n'avaient pas ma chance. Ambiance de fête et repas d'exception. Au menu, les produits fins sont exigés. On s'est orienté sur des ravioles, ravioles à base de chèvres et de figues et dessus, on va mettre un beau copeau de foie gras et derrière, ils vont manger un suprême fin cuit en basse température de pintade. Un repas pris en charge par l'association qui offre en suivi toute l'année auprès de ces personnes isolées. Samuel, on se posait la question de savoir c'est quoi Noël ? Est-ce que c'est le cadeau ou les réveillons ? Là, Noël, c'est de la nourriture d'exception et se retrouver, ne pas être seul. Absolument. Il y a une vraie articulation. D'ailleurs, vous voyez, le reportage est très bien fait sur ce lien entre le plaisir de bouche et l'émotion et l'affect. On découvre le monde par la bouche à travers le sein maternel et tous nos liens d'amour sont liés à la parole, à cette chaleur enveloppante, contenante. Je trouve ça très juste. Est-ce que Valérie Guillard se plaignait tout à l'heure de la famille met au fond le pire et nous sommes dans une société de plus en plus individualiste ? On n'a qu'à voir. Le nombre de personnes qui vivent par appartement ne cessent de réduire. Malheureusement, si l'on y tient garde à force de ne pas supporter l'autre, de terminer comme ça. Vous voyez, c'était émouvant, cette mère de famille qui appelait sa fille, qui dit j'aimerais bien revoir ma fille. C'est le signe des sociétés individualistes. Nous tous autour de cette table. Oui, c'est certainement la société individualiste. Après, encore une fois, c'est très difficile de généraliser parce qu'on ne connaît pas du tout les histoires. Oui, on ne va pas accabler la fille. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est très triste. Je n'ai qu'un mot à dire, c'est très triste et je pense qu'on ne souhaite à personne. On a vu la bénévole de dire j'ai fêté Noël en famille, ça me plaît de le fêter pour rendre service. On revient sur la dynamique offrir, recevoir. Elle avait finalement peut-être autant de plaisir à passer cette journée qu'elle n'a procuré. Oui, ce que vous dites est très juste et c'est peut-être aussi justement sa manière à elle de redéfinir ses propres codes pour Noël, de sortir un peu des injonctions. Il faut le passer en famille. Elle, elle a trouvé sa propre voie d'épanouissement. Et j'ajoute que pour certaines personnes, dont moi, ça peut être parfois une vraie libération d'être seule à Noël. Le livre, vous l'avez cité, s'appelle L'enfant thérapeute parce que ça veut dire être positionné en tant que thérapeute de sa famille. Moi, c'est ce que j'ai été pendant très longtemps, le thérapeute de ma propre mère. Et lorsque j'ai pu me libérer de cet univers et définir mes propres codes, ce qui me faisait plaisir à moi à Noël, franchement, je me suis senti beaucoup plus libre. Et si j'invite nos téléspectateurs, une chose, c'est pas juger. Ne pas juger ceux qui ont envie de passer Noël tout seul. Ne pas juger ceux qui sont seuls à Noël parce qu'ils ont eu peut-être des conflits ou parce qu'on est, comme vous l'avez dit à juste titre, dans une société individualiste. S'abstenir de juger les autres et peut-être s'observer un peu soi-même. Mais c'est pas une souffrance de passer Noël seul en se disant finalement, ça vous rends pas. Si c'est subi ou choisi. Mais dans certains cas, je pense à une patiente qui m'avait raconté ça. Il y avait eu, vous savez, à l'époque du Covid, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas se réunir. Elle s'était retrouvée contrainte de fêter Noël seule. Elle a dit, mais finalement, au début, j'étais triste et finalement, j'ai mangé ce que je voulais, j'ai regardé les programmes que je voulais, je me suis reposée. Elle a complètement redéfini un imaginaire autour de Noël et ça a été salvateur. La télévision. Dans une norme qui l'imposait aussi à tout le monde. Une année seulement aussi. Quand on voit des personnes âgées comme ça. Et puis là, c'est subi, encore une fois. Est-ce que vous avez, Samuel, l'impression que vous avez choisi ? Là, les personnes, on voit bien que c'est subi et donc, on n'est pas du tout dans la même posture. Et donc, c'est le plaisir de se retrouver. C'est aussi le voyage Noël, la SNCF, ça participe du bonheur de prendre l'air. Non, on va se retrouver en retour chez ses parents. Ça va fonctionner. Là, les TGV sont pleins. Oui, et en plus, je pense qu'il y a un petit moment. Il faut mieux avoir déjà pris ses billets. Mais voilà. Oui, il faut mieux prendre ses billets. Et en plus, c'est tout à fait dans l'air du temps. Évidemment, je suis ravie. Noël, la famille, 1er janvier, les amis ? Est-ce que là aussi, on est très conservateurs ? C'est très normé. C'est très normé. Vous, vous vous sentirez bien de faire le contraire ? Un Noël entre amis et un 1er janvier en famille ? En famille ? En fait, tout est très normé. Et pourquoi ? Pourquoi en fait, on devrait être en famille à Noël et avec les amis ? Est-ce qu'on ne peut pas mélanger les deux ? Je ne vais pas pouvoir... Alors là, vous allez vous faire des amis. Non, moi, j'ai envie de dire... Un Noël, cadeau ou pas cadeau ? La forme du cadeau, peu importe. Un Noël avec du don, un Noël avec du lien. Eh bien voilà. En tous les cas, l'info, c'est clair. C'est malheureux. Ça, ce n'est pas un cadeau de Noël. L'info, c'est clair. Ça s'arrête pendant les 15 jours. On se retrouve, nous, le lundi... Merci de nous avoir suivis d'abord depuis cette rentrée. On se retrouve le lundi 8 juillet, 8 janvier 2024. Donc, bonne fête de Noël. Un petit mot pour Carole Vial, qui nous a accompagnés et qui va vers d'autres horizons, qui va notamment vers les Jeux Olympiques 2024. Ça sera le cadeau de l'année 2024. Vous restez sur France Info. Bonne fête. Et on se retrouve le lundi 8 janvier 2024. Bonne journée sur France Info. Sous-titrage ST' 501